Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 paré votre rubrique Turf FR Alors ce vendredi 24 mars, direction l'hippodrome de Vincennes tout simplement Le Temple du Trot qui rouvre ses portes 3 semaines, un petit peu à peu près 3 semaines après la dernière réunion du meeting d'hiver Donc voilà, une réunion en semi-nocturne qui verra le quinte et plus et le cinque se disputer en 8ème épreuve Moi je me suis intéressé à la 4ème course, on a fait une réunion assez intéressante avec des bons éléments Et c'est vrai que cette 4ème course en fait partie, ce sera un pic 5, également à The 5 chez notre partenaire The Turf Une compétition pour des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 70 000 euros Il y a 12 concurrents au départ, 2700 mètres, un parcours classique qui est proposé pour cette compétition Et j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du numéro 10 Iris Intense Vous le voyez, il a déjà pas mal couru cette année par rapport à d'autres concurrents Certains ont pas mal couru aussi Mais ça veut dire, voilà, on voit que certains ont couru une, deux, trois fois Lui a couru déjà 5 fois Et c'est vrai qu'il se montre assez régulier, même si on a vu qu'il est un petit peu déçu à une ou deux reprises Il a vraiment réalisé un beau meeting d'hiver, vous le voyez Il a quand même fait preuve d'une certaine régularité Dernièrement, c'était vraiment très bien dans un bon lot Imoko Giblo, Aeron Dujer, Sandien de Fontaine C'est vraiment des bons chevaux, surtout les deux premiers Longtemps dans la dernière partie du peloton, en progressant en épaisseur dans la montée Soutenant très bien son effort jusqu'à la fin C'était une course C, c'était vraiment un lot qui me plaisait tout particulièrement Voilà Franck Nivard qui lui sera une nouvelle fois associé Qui s'entend bien avec lui, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs comme souvent Voilà, regardez cette sixième place Le lot était encore assez bien composé C'était une course D, mais qui était quand même d'un niveau assez intéressant Bon, disqualifié ici, ça peut arriver aussi Non placé, le lot était bon Et s'il y a une course B ici, Instructor, Ipalio, Ibikidwell, c'était vraiment un très bon lot Mais regardez, il bat Yes We Can Yes We Can derrière qui termine cinquième du prix Jean-Pierre Reynaldo C'est une bonne ligne Voilà, un cheval qui à mon sens vaut une épreuve de ce genre D'autant que comme je l'ai dit, il y en a qui n'ont pas beaucoup couru Un cheval comme Yermont qui à mon sens, s'il avait une ou deux courses dans les jambes Aura une toute première chance là, il fait une rentrée A mon avis, il peut manquer en tout cas Moi je vous conseille ce numéro 10, Iris Intense Qui à mon sens a tout pour plaire Et peut vraiment terminer dans les trois premiers Donc voilà, le conseil de jeu de ce vendredi 24 mars Ce sera tout simplement le 410 Iris Intense Je vous ai de mon côté un euro gagnant et 3 euros placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi C'était sur l'hippodrome de Lisieux La réunion principale dans la deuxième course Judy Matidi qui termine deuxième C'est vrai qu'on avait un petit effet d'optique J'ai eu peur qu'elle soit battue à la photo pour la troisième place Au final, elle est deuxième après photo Ce qui est très bien Elle rapporte un euro 70 placé Donc voilà encore un pari qui est quand même assez rémunérateur Enfin un 70 c'est pas le Pérou Mais ça veut dire moi qui ai joué un euro gagnant 3 euros placés C'est positif J'ai joué 4 euros, j'en récupère 5, 10 Donc voilà, c'est le but C'est d'essayer d'être positif avec les paris que je vous conseille Et c'est vrai que celui-là a finalement porté ses fruits Même si on ne gagne pas énormément d'argent Le principal c'est de ne pas perdre je trouve Donc voilà pour le petit point sur ce mercredi 22 mars Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loft Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye